Rien de tel que les grosses têtes et Philippe Bouvard pour bien démarrer la semaine sur RTL. Bonjour, bienvenue et puis bonne semaine. Et puis sachez que dans quelques instants, et ça nous réjouit toujours, notre invité d'honneur sera Francis Perrin, qui donne sa chance à un jeune auteur dramatique de talent nommé Jean Hanouil. Voici vos grosses têtes. Nostalgique de la belle époque où la France avait des comptoirs jusqu'aux Indes, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. À ses ouvreuses, il explique en les engageant que la chair est faible jusqu'au moment où elle devient flasque. Jacques Maillot. Bonjour. Il a l'esprit d'un elfe dans le corps d'un athlète. Bernard Mabille. Bonjour. Né sous le signe du taureau, il n'aura cessé de tourner dans l'arène. Éric Logérias. Bonjour. Elle serait encore plus notre petite mère si elle acceptait de nous border le soir et de faire notre toilette le matin. Machin Meryl. Faut demander, faut demander. Ah, je vous vois bien là-dedans. Je vous vois bien. Elle ferait ça avec un doigté, avec une tendresse. Donc, il y aurait un dortoir et vous seriez tous là, couché les uns à côté des autres ? Comme les sept nains dans nos petits lions, c'est mignon. Et puis, c'est notre blanche neige. On dirait bonjour, machin. Achoum, achoum, achoum. Viens nous border, ma petite machin. Qui ferait ça un plaid ? Tire-nous le drap, machin. Un petit biberon, je vous dirais une petite prière avant d'en venir. On va bien dire, on va éterner dans les draps. Oh oui. Qu'est-ce que c'est que cette carte de France, grincheux ? Et comme on a 7 jours dans la semaine, on aurait chacun notre nuit avec toi. Ah oui, je vous laisserai un petit mouchoir. Oh là, je serai malade, là. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas fatigué le lendemain. Mais ça dépend, mon petit fils. Vous savez, il faut qu'on a de l'espoir. On a toujours des ressources tout à fait mystérieuses. J'y pense chaque fois que je passe Place de l'Étoile vers 18h et qu'on réanime la flamme. Vous voyez ? Machin, c'est travailler la nouille. Ah, mais il y en a, c'est devenu le soldat inconnu. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Vous lui confiez un vermicelle et ça devient un caneloni. Avec Machin, elle aime tellement les potes que tu es ravie au lit avec elle. Dites donc, notre pauvre Johnny. C'est pas le bol, hein. Ça nous fait de la peine. Ah oui. Ah ben, tout va mal. Il est en pièce détachée. Alors, je vais vous dire, d'abord, il est réhospitalisé. Bon, pour sa hanche. Heureusement, il n'en a que deux. Mais autrement, bon. Ah, mais il paraît que ça se fait faire tous les 20 ans. Ah oui. Une fois que vous avez fait une greffe, il faut les vures au cœur. C'est comme les vieilles bagnoles. Il faut un contrôle technique régulièrement. C'est pas mieux d'en acheter une toute neuve. Sinon, on ne fera pas les vignettes. Et puis, alors, surtout, il y a ce qu'on appelle dans la presse people, mais nous, c'est pas notre truc, le scandale Laetitia. Avec ce titre à double détente, Laetitia inquiète. Alors, est-ce que Laetitia inquiète, ça veut dire qu'elle est inquiète, ou est-ce qu'elle inquiète tout le monde ? Elle inquiète tout le monde. Elle a bien foutu, ça. Parce qu'elle fait le ménage. Oui, oui. C'est bien la seule femme qui fasse le ménage. Qu'est-ce que tu racontes ? Sans chigner. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, il ne reste plus grand-chose de l'entourage originel de Johnny. Le nouveau producteur qui était associé à l'ancien. Avec Camus, oui. Vous me suivez ? Oui, oui, mais oui. Bon, dit que l'ancien a complètement disjoncté. Il a été aigri, selon ses propos, par son limogesage. Bon, le docteur de la joue, pour l'instant, rien. On n'en parle plus, oui, de la joue. Mais on sait que ce n'est pas lui qui a pratiqué la dernière intervention. Oui, tant mieux pour Johnny. Et puis, alors, vous savez, quand ça va mal, tout disjoncte. Là, par exemple, il y a des photos qui montent Johnny à Los Angeles. Alors, il est en train de boire dans la rue. Bon. Déjà, on ne sait pas ce qu'il boit, mais apparemment... Peut-être qu'il n'a plus de maison. Il boit une fontaine, de l'eau claire. Non. Apparemment, c'est une petite bouteille. Après, c'est une flûte. Il pourrait y avoir du champagne. Alors, ensuite, ensuite... Si c'est Lance Armstrong qui a préparé la bouteille, il ne va pas torder à chanter. Ensuite, Johnny, il enfourche son sidecar. Il y a un sidecar ? Non, on n'enfourche pas un sidecar, on monte dedans. Non, il pilote. Il enfourche la moto. La moto. Qui jouxte le 4... Ah bah oui ! Oh bah oui ! Oh bah ça va ! Oh bah ça va ! Oh sur un autre ton ! T'as fini d'emmerder Philippe ! Va te faire enfourcher à Los Angeles, dis donc ! Et alors, attendez, c'est pas fini. Le sidecar, il tombe en panne. Oh ! Et qu'est-ce qui pousse Laetitia ? Comme quoi elle est utile, cette Laetitia ? Ah oui ! Alors ensuite, ça va très très mal entre Ségolène et... Dédé ? Et François. Et François. Ah oui ! Je vous lise le titre simplement, qui donne une bonne idée de l'étendue du désastre. Elle ne parle plus au père de ses enfants. Non ! Vous allez voir qu'ils vont divorcer avec un coup comme ça ! Mais elle a du bol, parce que comme elle dit que des conneries, je la préfère muette. Ah oui ! Excusez-vous, elle était formidable hier au Grand Jérôme. Oui, oui, moi j'ai dit. Attendez, elle était épatante. Elle a un aplomb. Ça y est, je l'aime bien. Mais non, mais écoutez, elle est intéressante, vous ne pouvez pas dire le contraire. Elle est intéressante pour les aliénistes, franchement. Non, non, elle est très belle. Moi, je n'ai pas mis le son, mais elle est très belle. Mais vous avez eu tort. Parce que ce n'était pas du tout mal ce qu'elle a dit. Pas idiot du tout. Je vous rappelle que ma chamérie, il est notre baromètre en matière politique. Chaque fois qu'elle prend la défense d'un candidat... Il perd. Il est mort. Il est mort. Je vous rappelle qu'elle avait défendu Bérou. Il a eu même petit dégain pour Bérou. Maintenant, il y a trois électeurs. Attendez, 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 vous allez voir. Marcel Barbu, elle a adoré Marcel Barbu, on a vu le résultat. Alors, ça va mal aussi pour Jean-Luc Delarue. Mais lui, ça fait un petit moment déjà. Non, mais alors là, et les photos l'attestent... Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Il ne boit plus. Alors, il ne boit plus, il ne se drogue plus. Mais la rechute est toujours possible. Mais là, d'après les photos que j'ai sous les yeux, il serait victime d'une nouvelle addiction, qui est d'ailleurs ancienne, mais qui l'a repris, j'ai son addiction aux UV. Ah, il se fait bronzer. Il se fait bronzer sans arrêt. Ah, il ferait mieux de se faire blanchir. Et alors, en revanche, ça va beaucoup mieux pour Zaya. Oh, notre petite Zaya. En fait, bonne nouvelle. Elle s'est casée ? Mais ça n'a jamais été mal pour elle. Oui, parce qu'elle dit, tous les hommes me tournaient le dos. Et c'est vrai que ça ne rendait pas son boulot facile. Elle n'avait qu'à faire le tour. Encore. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est très bonne. Bravo Philippe. Mais, mais, elle a trouvé un homme de 60 ans qui a changé sa vie. Il faut dire qu'il est milliardaire. Mais quel merveille. Alors, elle a pu relever ses tarifs. Elle est devenue la princesse d'un homme très riche qui la gâte. Donc, c'est une pompe à fric. Il est en Afrique ? Il est en Afrique, je ne comprends pas. Un ancien footballeur ? Non, non, non. C'est un homme qui est très discret et qui, visiblement, est amateur de... Il y a une photo ? Non, il y a une photo de la dame, il n'y a pas une photo du monsieur. Mais ce qui compte, c'est quoi... Ce ne serait pas le patron des laboratoires du Mediator ? Ah ben, le père Servier, alors, il n'y a plus rien à couper. Madame et Servier. Vous avez vu dans quel état il est ? Oui, quand même. Mais il a pris ses médicaments, c'est pour ça aussi. Moi, j'ai connu son fils à Servier, un nommé Lou. Alors, dans l'IP, un joli dessin sur l'épilogue de la Révolution tulisienne. Alors, William a représenté le couple infernal, Leila et Ben Ali. Alors, ils se disputent. Et elle lui dit, quelle idée de s'exiler dans un pays où on coupe les mains aux voleurs. Et il lui dit, mais vite ton voile, il y a des flics qui arrivent. Et maintenant, le coup de sang. C'est le coup de sang de Jean-Jacques Perroni. Ah tiens ! Notre ami Jean-Pierre Perroni, étant aujourd'hui un peu mou des genoux quant à ces sujets du trésor qui ont fait sa gloire, j'ai décidé de lui donner un petit coup de main. Voici donc les futurs sujets du trésor de TF1. À la frontière suisse, M. Jean Létron, horloger, fabrique artisanalement des coucous suisses qui ne font pas coucou mais caca. Ça va prendre du temps pour le faire. Un tousson sous les glavios, dans la Nièvre. M. Gilbert prend la moie, manchot des deux bras. Lille à venir dans les lignes des pieds. Un chimou dans le Loiret. Mme Suzanne Mouserand n'a plus de fausses sceptiques. Tous les jours, elle est donc obligée d'aller faire caca chez ses voisins. À un grand moment de convivialité, de nos reporters, juste un petit coup et Marie se bat du pot. Dans la petite bourgade basque de Hiratoury-Cantonnet, je vous laisse le temps. M. Ramon Moelognon, fabrique lui-même comme des bérets neufs qui sortent la tête et des espadrilles qui puent des pieds. Un reportage de Gilbert Salingue et de Gisèle Lognon. On vient de loin pour aller à Saint-Glans-sur-Méburnes en Corrèze afin de déguster au restaurant à la pouf qui bourre des ragoûts de poulet aux pâtes noires dont les ongles et les ergots servent de croutons pour le bouillon d'entrée. Un reportage de Robert Desgueux et de Jocelyne Fontsou. À Calvas-sur-Pochetron, en Normandie, M. Gilbert Lagoute fait lui-même son eau de vie dans sa cocotte minute. Un témoignage bouleversant dans lequel il va nous expliquer comment il est devenu aveugle en goûtant ses produits. En Auvergne, dans le petit bourg de Biencarré dans l'Oignon, c'est la femme du docteur Muller qui roule elle-même sur ses cuisses les suppositoires prescrits par son mari à ses patients. Un fait tout sous la charmille dans le Périgord. M. Henri Godon est cloneur amateur. C'est-à-dire que c'est lui-même qui insémine les brebis, les vaches et les femmes de sa commune. Il nous expliquera, depuis sa cellule, pourquoi il est accusé de viol et de zoophilie. Voilà, mon cher Jean-Pierre Pernault, quelques joyeux sujets. Je reste à ta disposition pour d'autres arneries. Amitié. Merci, merci pour ces suggestions. qui prouvent une fois de plus que vous n'avez pas, que nous n'avons pas toujours dépassé le stade anal décrit par Freud. C'est très pipi-caca quand même. Oui, mais j'aime bien, ça fait rire les enfants. Et les grands aussi. Les suppositoires roulés sur les cuisses. Oui, ça c'est assez joli. On va se remettre à regarder TF1, dis donc. L'invité surprise qui va peut-être révolutionner le littoral, c'est Laurent Pitchen. Bonjour, M. Pitchen. Bonjour, M. Bouvard. Alors, vous êtes ingénieux et surtout concepteur de Water World. Alors, on dit que c'est le sixième continent, c'est un peu exagéré, parce que pour l'instant, ça ne fait pas des kilomètres carrés. Mais ce sont des plages artificielles. C'est ça. Aujourd'hui, on a dans l'idée de mettre ça en place en Betcan. C'est une plage artificielle flottante. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on essaye de gagner sur la mer, surtout sur la Méditerranée. C'est vrai. Mais d'habitude, c'était très coûteux. Il fallait des pilotis, des travaux considérables. Vous, c'est plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple. On fait corps avec la mer, corps avec les vagues. On ne veut surtout pas être rigide. Alors, c'est un assemblage de cubes de plastique. C'est ça. C'est un assemblage de cubes de plastique. C'est une poubelle. C'est l'un aux autres, sur une surface. Comment sont-ils arrimés ? Les uns aux autres. Oui, c'est intéressant. Ah, bravo. Vous l'avez cherché. Mais au fond, ils sont arrimés au fond quand même. Ils sentent bien que vous n'êtes pas ingénieur. Ils sont ancrés. Ils sont ancrés. Et alors, ça fait du roulis, du tangage ? Absolument. On suit le mouvement des vagues. C'est comme si vous étiez debout sur le tapis d'Aladin. Ah, ouais. La grande étape pneumatique, en fait. Oui. Non, pas complètement. C'est un petit peu plus rigide. C'est-à-dire que les gens qui vont se reposer sur votre plage artificielle pourront avoir le mal de mer. Exactement. Et il y a du sable dessus ? On pourra mettre des chaises longues ? Mais oui, il y a des chaises longues, des transas qui sont prévues. Et ensuite, on a la possibilité aussi de pouvoir dîner ou prendre une collation devant la pique. Ça s'appelle un radeau. C'est ce qu'il y a au large de beaucoup de choses. Il y aurait appelé ça la méduse ? Oui. Il y aurait une station service BP, non, dessus ? On va éviter. On va essayer de faire quelque chose de bio. Non, il n'y a pas de sable, apparemment, hein ? Non, non, absolument. On met un revêtement tapis coco qui donne... Ah, tapis coco ! Alors, il va quand même falloir, pour prévoir ce genre de dispositif sur le littoral, solliciter et obtenir l'autorisation des autorités, hein ? Absolument. Ce sont les affaires maritimes. Parce que c'est par définition dans les eaux territoriales ? Exactement, c'est ça. Alors, est-ce que les autorités concernées vont donner leur feu vert ? Eh bien, toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, et vu l'avancement du projet, on n'a pas d'interdiction. Ah, c'est déjà pas mal. Non, mais attendez, est-ce que vous avez sollicité une implantation précise ? Tout à fait. Bête canne. Ah, Bête canne. En face de chez vous, Philippe. Juste en face de chez vous. Ça va être joli, vous allez avoir un grand tapis coco devant chez vous. Et puis, en l'histoire de tempête, ça va gerber, vous allez voir. Et donc, le maire de Cannes, Bernard Beauchamp, est d'accord. Disons que le maire de Cannes n'a un devoir qui est un devoir de police dans la vente des 300 mètres. Au-delà de ça, ce sont les affaires maritimes qui donnent les autorités. Très loin au large, alors. Est-ce que ce serait une plage privée ? Dans un premier temps, on va démontrer notre concept, et ensuite... Oui, oui, évidemment, il faudra bien que quelqu'un le finance, avec l'espoir de gagner de l'argent. Mais vous aurez des navettes, vous aurez des navettes, évidemment, pour aller... Absolument, mais les navettes en Bête canne, c'est quelque chose de bien particulier, et nous donnerons ça aux pêcheurs locaux. Ah, ça va être sympa, ça. Et dites donc, des cocos à canne, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et vous la montez l'été, vous la démontez l'hiver ? Non, on peut la laisser en place, au même titre que les fermes à poids de colle. Mais ça fera de la concurrence au ras de l'airage. Les bateaux seront un peu dérangés, ceux qui doivent naviguer là, au large ? Disons, quand vous êtes garés en bateau, enfin, quand vous êtes amarrés en bateau en Bête canne, sincèrement, c'est exactement la même chose, vous tournez autour. Oui, sauf que là, ça va être quand même plus étendu. Alors, il faudra le signaler la nuit par des feux. Tout à fait, c'est obligatoire. On se met de ce côté-là, on est en totale accordance avec les lois de navigation. Est-ce que vous avez prévu sur votre plage une piscine ? Oui, exactement, tout autour. Mais oui, parce que j'ai remarqué que les gens au bord de la mer, ils cherchaient toujours la piscine. Non, mais ça c'est une chose, c'est qu'au-delà d'avant des 300 mètres, on n'a pas le droit de se baigner. Ah, on n'a pas le droit de se baigner. C'est vrai, on doit se baigner avec un gilet total. Donc la piscine est obligatoire. Combien de vacanciers sur cette plage ? 200, maximum. Ah oui, ça fera 200 noyés. Il y aura un marchand de chichis ? Je pense qu'il y aura des chichis, oui. Des chichis. Le vent de s'endoyer ? Oui, c'est vrai que de toute façon, on donne la possibilité aux gens de se baigner en toute tranquillité parce que nous avons pied dans la piscine, nous avons un fond qui n'excède pas 1m30 de profondeur. Vous pouvez y aller, Philippe, alors ? C'est un peu diluve. Et sachez que cette piscine est bordée de chaque côté de filets antimédiaux, ce qui fait qu'on offre une baignade complètement sécurisée. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de naufrage, M. Pitchen ? Si on devait prendre en parallèle le Titanic, nous avons 3308 cubes distincts les uns des autres. Alors avant d'arriver à crever les 3308 cubes en une fois pour couler... Et puis il y a moins d'icebergs à Cannes. Quand il y a des grosses vagues, des grosses mers... Si tu tombes sur un iceberg à Cannes, c'est qu'il y a eu du vent. Si on regarde ce qui s'est passé en Thaïlande quand il y a eu le tsunami, on s'aperçoit que cette lame de fond est montée et a fait des ravages sur la terre, mais les bateaux qui étaient ancrés au large, au-delà de la bande des 500 m, n'ont pas senti ce tsunami. Ils n'ont rien senti du tout. Eh bien, nous, c'est le même procédé que nous offrons. Mais l'eau est froide là-bas au large, hein ? Vous la chaufferez un peu ? Non. 500 m, vous savez, ce n'est pas énorme, à la baie de Cannes et on arrivera toujours à avoir l'été une mer à 26 degrés. Maintenant, je ne dis pas que je vais réchauffer les eaux. Tu sais que là... On peut profiter d'autres choses et on aura une vue sur la baie de Cannes que peu de gens ont. Ah bah oui, évidemment. Mais souvent... Une vue qu'on peut avoir des bateaux, hein, quand on passe. Souvent... Merci, monsieur Mitzhen. Mais tout le monde n'y a pas d'un bateau. Alors, vous savez, Philippe, il y avait un précédent. C'était la mafia de Naples qui voulait faire un casino flottant parce qu'il ne voulait pas toucher la terre. Il y en a eu, il y en a eu, des casinos flottants. Même à Nice, au début du XXe siècle, il y avait un casino sur pilotis. Sur pilotis. Ah bah moi, j'étais dans le Gard l'autre jour au Géant Casino. C'était inondé, ça faisait le casino. Bien, voici venu le moment, en attendant de parler couramment l'anglais, de faire l'appel de notre petite fleur. Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Péroni. Présent. Éric Logérias. Présent. Et Massa Mery. Présent. Et puis, notre invité d'honneur, que nous connaissons bien, nombriliste et fier de l'être, il a choisi entre monter le nombril et le laisser tomber, c'est Francis Péroni. C'est Francis Péroni. quelqu'un ait une idée originale dans ce domaine. Francis Péroni a eu l'idée de raconter l'histoire de ceux qui étaient les fous du roi. Je vais vous demander d'abord de vider vos poches, ça c'est nouveau, mais bon, il faut y satisfaire. Ah oui ? Pas les bourses, Francis, les poches. Alors, un peu d'argent. Je crois qu'il a invité un cambrou. J'ai très très peu de liquide, moi toujours, j'ai 25 euros. Ah oui ? J'ai rien dans le porte. Sinon, j'ai un coupe-cigare. Ah, un coupe-cigare, mais vous ne fumez plus ? Non, je ne fume plus, mais voilà, je le garde parce qu'on me l'a offert. Pourquoi alors ? C'est pour les circoncisions ? Non, 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 parce que ça, ça coupe, non, non. Et voilà, puis j'ai une pièce, c'est une pièce de Lavar, enfin que de Funès avait joué, alors que ça me porte bonheur. Ça me porte bonheur, oui. Et puis, pour mon caddie, quand je vais faire les courses à Super U, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore ? Papier d'identité. J'ai du papier, j'ai mon permis de conduire, ma carte grise. Oui, oui, j'ai 12 points, ça c'est vrai. Et j'ai mon portefeuille, voilà. Alors, ça va vous faire plaisir parce que dans mon portefeuille, et ça, je sais qu'il l'avait aussi, j'ai la photo de Sim. Parce qu'on l'avait toujours, et lui avait la mienne, et puis quand il a montré, il disait, c'est mon père, et je dis, c'est mon fils. Voilà, mon hier, et puis mes enfants, mes 6 ans. Voilà, parce que c'est... Ah, ben dites-donc, là, oui, combien vous avez d'enfants maintenant ? 6 ? Non, non, maintenant. Quand vous êtes partis ce matin, mais quand vous rentrerez ce soir, il y en a... Non, 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 fais attention maintenant avec ma femme. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter le nombril ? De le jouer. Et de le jouer. Parce que ça, c'est Michel Fagado qui fait le monde. Mais de le jouer parce que, d'abord, je l'avais vu jouer par Bernard Blillet, donc, il y a 30 ans, au Théâtre de l'Atelier. Donc, c'était la dernière pièce de Jean Hanouil, enfin, qu'il a écrite et qui a été jouée. Donc, c'est une pièce au testament, une pièce très, très importante. Oui, mais une pièce qu'il a qualifiée lui-même de farceuse. Absolument. Ça, c'est formidable parce qu'il règle ses comptes, mais pas d'une manière... Parce qu'il y a les pièces roses, les pièces noires, les pièces farceuses. Les pièces jaunes pour Bernard Blitz. Les pièces brillantes. Les pièces brillantes. Et c'est lui qui avait fait la classification. Absolument, c'est lui qui l'avait faite. Et ça, farceuse, parce qu'il règle ses comptes, mais sans méchanceté, avec une grande lucidité, et puis avec un mordant extraordinaire, comme il sait le faire. Et en même temps, c'est avec un recul extraordinaire, parce qu'il ne se prend pas au sérieux, mais il règle ses comptes avec la médecine, avec les amis, la trahison, avec les femmes, bien entendu, avec les enfants, enfin, avec la vie, avec les égoïstes. Est-ce que sa misogynie et sa misanthropie s'expliquaient précisément par le nombre de comptes qu'il avait à régler avec la société ? Je crois qu'il avait des comptes à régler avec sa famille, surtout, mais avec la société, pas tellement. Je crois qu'il avait envie de dire... Attendez, il a refusé plein de choses, dont l'académie qu'on lui avait apporté sur un plateau. Je crois qu'il était très sincèrement d'une humilité extraordinaire. Et ce qui veut dire qu'il savait ce qu'il valait, parce que ça, c'est... Il vivait en Suisse, il ne voyait plus personne. Non, non, moi, je l'avais vu. Moi, je l'ai vu il y a plus de 30 ans. Oui, c'est ça, il y a 30 ans. Je l'avais déjeuné avec lui. Enfin, on l'avait parlé. Il avait beaucoup d'humour, beaucoup, avec un petit œil malin. Oui, il n'avait pas la tête d'un rigolo. Ah, non, non, mais... Non, non. Mais il savait... Pour le public, quand il écrit des pièces, je vous dis que ses répliques... Ça a été longtemps notre plus grand auteur dramatique, et je me demande si ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Ah oui, oui, mais ça, c'est sûr. Mais il y a une belle réplique dans la pièce qui va vous plaire à tous. Il dit à un moment, c'est bien beau les évangiles, mais s'il fallait aimer tous les cons... Voilà. Ça, je trouve ça très bien. Ça, c'est magnifique. Est-ce que vous partagez la vie exprimée paranoïe lorsqu'il compare Molière et Proust ? Oui, 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 oui. Parce que ça, c'est méchant pour Proust. Non, c'est pas méchant. Il dit que Molière a tout dit en six mots quand il dit que pourquoi ne pas m'aimer, Mme l'impudente ? Et il dit que Molière a tout dit en six mots et il faut que Proust torture les mouches pendant 250 pages pour lui dire l'équivalent. C'est pas mal. Ça ne veut pas dire que Proust n'a pas de talent, mais voilà, c'était... De quel écrivain attrabilaire et narcissique vous êtes-vous inspiré pour camper votre personnage ? Ben, de lui. On pense à Léoto quand même un peu. Aussi, il y a un peu de tout. Oui, oui, il y a ça aussi. Il y a cette... Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment un esprit extraordinaire et qu'il y a une lucidité. Mais attendez, c'est une composition complète parce que vous n'avez pas encore l'âge du rôle. Ah ben si, tout de même. D'écoutez, moi j'ai 63 ans. Tu ne le sais pas. Je te remercie. Mais on est dans le dernier tiers tout de même. Un filet, on est dans le dernier tiers. Donc, c'est vrai. Oui, mettons la dernière moitié, quoi. Si on peut le dire, c'est très joli. Donc voilà. Si, si, moi il y a des... Oui, moi je pense... Oui, je pense à... Alors, comment avez-vous composé le personnage ? Comment est-il habillé ? Ah, il est en robe de chambre, il est en pyjama. C'est la première fois que je viens au théâtre et que je joue en pyjama en robe de chambre et puis en charentaise. Vous avez bien fermé le pantalon, oui ? Oui, oui. Pour faire de jaloux. Non, non, non. Très... Non, ça c'est... Et au pied gauche, j'ai tout de même quelque chose de très important, j'ai la goutte. Et ça, moi je l'ai eu il y a 20 ans et je peux vous dire que j'ai de bons souvenirs. Il y a 20 ans, c'était la goutte militaire. Très bon. On s'efface, hein ? Ah, c'est fini, c'est très joli. Ah oui. Et alors, vous vous déplacez difficilement ? Avec une canne. Ah oui. Avec une canne. Voilà. Non, non, mais j'ai travaillé le personnage qui souffre du pied et puis en même temps, qui souffre de tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il veut écrire sa pièce, parce qu'il a une pièce à écrire, et il est dérangé en permanence. En particulier par son ami d'enfance, qui vient de taper en permanence, qui a été joué par M. Éric Logérias, Gaston Lepied. Gaston Lepied, Léon de Saint-Pé. Merci. Alors, parallèlement, vous sortez un livre, c'est pas le premier, mais bon, d'habitude, c'était des choses plus attendues, un peu moins originales, quoi que toujours attachantes. Là, pour la première fois, on fait un livre sur ceux qui ont été les bouffons des rois. Et sur Triboulet, en particulier, qui a été le bouffon de Louis XII et de François Ier. 15 ans avec Louis XII, 21 ans avec François Ier. 36 ans de bouffonnerie. C'était extraordinaire qu'un type ait tenu, enfin, comme ça, de royauté. C'est vrai qu'ils appelaient le roi mon cousin ? Ah oui, oui, François Ier. Absolument, il l'appelait mon cousin. Et ce qui m'a étonné, c'est que... Qu'est-ce que les rois attendaient des bouffons ? Qu'ils leur disent la vérité, même une vérité très, très dérangeante, puisqu'ils leur demandaient leur avis. Qu'ils les fassent rire aussi. Qu'ils les fassent rire en permanence. C'est ça. Est-ce qu'on l'attend de nous, Philippe ? Faire rire en permanence. Je veux dire, il y a quelques fois où on n'a pas envie. La critique. Eux, ils fassent rire. Et puis, en plus, il y avait le danger d'être exécuté. Parce que, quand, à la fin de sa vie, il a insulté une des maîtresses de François Ier, ce qui était interdit. Il pouvait dire tout roi, sauf... Sauf insulté. Sauf être d'âme malfaisant. Et un jour, il a été trop loin, et François Ier a dit, écoute, tu as été trop loin, je te condamne à mort, mais comme tu m'as fait rire pendant des années, je te permets de choisir ta mort. Et Triboulay, du tac au tac, a répondu que mon cousin, j'aimerais mourir de vieillesse. Chapeau. Très fort. Alors moi, ça m'a dit, mais ce type-là, alors j'ai eu envie d'écrire sur lui. Tu vois ce qui t'attend, Bernard, à force de le moquer, de Carla Bruni. Quel profil avaient les bouffons ? C'était des comédiens ratés, plus ou moins ? Non, ils étaient formés à ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des humoristes, des clowns. Absolument, absolument. Je pense que... Il y avait une école de bouffons. Coluche, non, il y avait des précepteurs qui les formaient à ça. Je pense que Coluche aurait été vraiment le bouffon, mais ils étaient en permanence avec le roi. Ils avaient un statut privilégié à la cour ? Très, très privilégié. C'est une des places les plus importantes après le roi. Il craint en plus parce qu'on craignait les mots, les mots des bouffons. Ils allaient même à la bataille ? Oui, absolument. Ils suivaient le roi à la guerre. Ils étaient bien payés, bien installés ? Très riches, très riches, très très riches, très très nourris, logés en plus avec les mêmes vêtements que le roi, les mêmes tissus. Oui, très très privilégié. Il y avait un des bouffons où on a trouvé à sa mort, il avait 230 paires de poulaines. comme ça, oui, oui, donc c'était... Moi, j'étais bouffon chez M. Ben et Mme Ben Ali, tout ça, j'avais la coiffure gratuite. Il avait la chéchia ? J'avais la chéchia. Il est très gros, il avait les grandes babouches qui couinaient là, il était marrant. J'avais le droit de se marier, d'avoir des familles ? Oui, mais enfin, c'était pas... Non, c'était parce que lui, en plus, Triboulay était bossu, donc difforme. Dans le Roi s'amuse. Ils étaient quand même un peu esclaves. C'est Triboulay, d'ailleurs, Victor Hugo est le seul qui a traité Triboulay. Alors, autrement, où avez-vous trouvé vos informations ? J'ai cherché dans les bibliothèques, j'ai lu. C'est difficile, ça. Très difficile, il y avait 70 pages à faire et j'en ai fait 317 pages parce que j'ai imaginé, en me basant sur l'histoire de France avec les faits réels, de... Alors, ça a commencé à quel roi et ça a fini à quel roi ? Ça commence à Louis XII, oui. Donc, en 1499 et ça finit avec... Louis XI n'était pas le genre de roi à tolérer un bouffon auprès de lui. C'est quand même... Il n'aimait pas trop rire, c'était pas un gros rigolo, mais chaque roi a eu son bouffon jusqu'à Louis XIII, inclus, mais Louis XIV n'en avait pas. Tiens donc. Louis XV non plus, ça t'est fini après. Bouffon chez Amani des Tchades, ça doit pas être facile. Ah ouais. Monsieur Amani des Tchades. Il va dire à décoincé. Ah ouais. Il faut aimer le pal. Il faut aimer le pal. Alors, aujourd'hui, le mot de bouffon est devenu une insulte. Oui, oui. Alors, c'est bouffon. Arrête. Tu vas voir. Ziva, viens donc. Ziva là. Où est ta soeur à poil devant ? Je t'y mets dans le nom. Moi, tu vas voir. Bâtarde. T'arrêtes. On va y en bouffon. Enlève. Moi, tu te trucs là. Tes conneries là. Sur la radio, là, bouffon. Là, tu vas te dire tous les jours. T'es payé en plus. T'es payé, salaud. Ouais, ouais. Fumier. On s'y croirait. Ah ouais. Avez-vous trouvé amusant qu'un ministre du Général se soit nommé Triboulay ? Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Il descendait de... On ne sait pas. Non, parce que Triboulay, c'était un surnom. Il s'appelait... Le Févrial. Parce qu'il était né en février. Impeccable. Vous aviez déjà joué une pièce d'anouille. Ne réveillez pas, madame. Elle vous avait laissé un bon souvenir ? Oui, d'abord, parce que c'était une très belle pièce qui avait été créée par François Perrier qui est très belle et on l'a jouée 100 fois à Paris il y a 10 ans et ça m'a permis parce que j'avais engagé une jeune comédienne qui était au conservatoire qui est devenue mon épouse. J'y ressemble et on a fait 3 enfants et ça fait 10 ans qu'on est heureux. Ah oui. Donc c'est un beau souvenir. À combien êtes-vous de mariage ? Toujours au même. Oui, combien ? Non, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne nationale. C'est mon cinquième mais c'est mon dernier. Oui, oui. Entendez, vous êtes encore jeune. Non, non, non. Comme j'ai dit à mon épouse en parodiant Guitry les autres femmes ont été mes femmes vous serez ma veuve. Vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. Oui, mais ça c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose dans mes tiroirs. Vous avez encore un petit bégaiement qui revient de temps en temps. Oui, parce que vous savez pourquoi ? Je suis toujours aimé de vous voir et vous m'impressionnez toujours. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais t'as raison Francis et c'est vrai qu'il y a des troubles blancs. C'est vrai. Tout d'un coup, je retrouve. Tiens. Non, puis c'est surtout pour qu'on me reconnaisse à la radio. La réplique où Léon, c'est-à-dire votre personnage de vieil écrivain aigri, dit on a toujours assez de courage pour supporter le malheur d'autrui. Est-elle d'Anouille ou de la Rochefoucauld ? De la Rochefoucauld. De la Rochefoucauld. Mais il aurait bien aimé que ça soit de lui. Ah oui. Il le dit dans la pièce que c'est de la Rochefoucauld ? Oui, bien sûr. Oui, quand même. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Comment vous avez vaincu votre bégaiement les jours où vous ne me rencontrez pas ? Par le travail. Puis, vous savez, quand mes parents ont dit tiens, ils butent sur certains mots, tout ça. Moi, j'avais voulu, il faut dire que ma mère, vous savez, avait eu un accident, donc elle était infirme, donc elle marchait avec une canne. Et quand elle venait me chercher à l'école, on se moquait d'elle. Et je me suis dit, ça, il faut que ça cesse. Et j'avais trouvé ce handicap de buter sur des mots, comme ça, et qu'on se foute de moi à sa place. Et ça a bien marché. Allons maintenant disputer une petite partie de tennis, comme tous les jours. Je vais demander à celui qui vous donne la réplique sur scène d'être l'arbitre de notre rencontre, à Éric Logérias, qui va s'installer nettement plus vite que d'habitude. Mais il faut dire qu'il est très près de la chaise. Voilà, vous entendez le bruit des balles. C'est... C'est... C'est un grand télisman. Oh, j'ai beaucoup joué au télisman. Sans moitié mes questions, moitié vos réponses. Vous êtes prêt, monsieur l'arbitre ? Je suis prêt. Engagement Philippe Bouvard. Vous arrive-t-il, comme à la plupart des autres artistes, de regarder votre nombril ? Non, 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 rarement. Vous seriez vraiment une exception dans la profession. Non, je suis plutôt... Moi, je suis plutôt admiratif des autres, alors je pense que ça me fait plus avancer que de me regarder moi. Le mensonge, j'ai tellement bien dit que ça mérite un point. Attends, tu vas voir. Ah, tu vas en bavé en scène. C'est moi qui ai te le dit. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de peine ? Un carnet, un poivreau ou jouer un arthritique ? Un poivreau, non ? Ah ben, il boit, hein ? Oui, oui, mais ça ne m'a pas donné de peine, ça. Non, 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 là, j'ai de bons souvenirs. Vous en êtes le témoin. Un jour dans un sous-sol. Oh là là. C'est un des grands moments. Donc voilà, c'est... Un poivreau partout. Bon souvenir. Pensez-vous, comme le dit Anouil, que la médecine qui fait semblant de s'occuper des hommes ne s'intéresse en réalité qu'à la médecine ? Ça, c'est une grave accusation. Oui, oui. Ça, c'est une grave... Oui, oui. Je pense que c'était et il a sûrement pas rencontré des gens qui étaient tout de même... Il a été mal soigné, la preuve, c'est qu'il est mort. Ça, on en est plus là, je vais vous dire. Je veux pas vous affoler, mais ça viendra. Le problème, c'est qu'on finit tous par être mal soignés à un moment. Dans la pièce, il dit d'ailleurs, on meurt toujours seul et soi-même. Mais voilà, c'est absolument vrai. C'est pas le premier à le dire. Non, non, mais ça traite beaucoup de ça, la pièce. C'est Jean Dormeson qui avait dit quand on est très mal et qu'on va mourir, on est entouré de gens qui disent on vous accompagne, on est avec vous et quand on se retourne, il n'y a plus personne. Ça, c'est très joli. Oui. C'est très joli. Alors, dans la pièce, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Éric Le Gérias vous donne la réplique. Est-ce qu'il fait vraiment une composition lorsqu'il essaie de vous emprunter de l'argent en permanence ? Écoutez, il n'a jamais essayé en vrai, mais il peut toujours, c'est un ami. Donc, vous savez, on pardonne tout aux amis. C'est un affreux tapeur. Ah ouais, toi ? Oui, le personnage fait toujours. Que penser de la tirade d'un auteur de peu de talent qui se plaint, c'est un des passages les plus drôles, de cette pièce d'ailleurs hilarante, qui est extraordinaire, je le dis quand même, ne l'ayant simplement lu et ne l'ayant pas encore vu, c'est un grand moment de théâtre. Que penser de cette tirade d'un auteur de peu de talent qui se plaint que des génies et tout écrit avant lui ? Parce qu'à un moment, dans la pièce, il trouve un titre, il fait, ah, j'ai trouvé le titre, Les Misérables. Évidemment, il y a le roman de Victor Hugo, mais enfin, bon, le dictionnaire est à tout le monde, génie ou pas ? Alors, il s'appropriait le titre parce qu'il dit, je maintiens Les Misérables. Et il veut faire une pièce, en fin de compte, sur les égo-centristes, enfin, sur les égoïstes, il y en a partout, qui règlent leurs comptes entre eux. C'est joli comme remarque. dire, je ne peux plus rien écrire parce qu'on a tout écrit avant moi, et beaucoup mieux. Mais ils se sont servis, les premiers, ils n'ont pris pas tout ce qu'il y avait de bon. Comment voulez-vous écrire, maintenant ? Un point, Francis Perrin. Alors, combien, combien ? Combien, on te demande ? Ah bah, trois ! À pas Francis Perrin, deux pour Philippe ! Il faut suivre, hein ? Ah oui, ah oui, t'es pas là pour en payer. Ça va trop vite, les balles. Non, mais il prend des temps, comme au théâtre. Quels objets fétiches disposez-vous dans votre loge de théâtre lorsque vous vous y installez ? Oh, j'ai un morceau de bois que mon père m'avait donné, qu'il avait ramassé dans la forêt, quelques photos, des petits objets, qu'on m'a donné, que je touche avant d'entrer en scène. Non pas par superstition, mais par rite. Bon, c'est pareil, hein ? Voilà, ouais. Oui, non, non, c'est un rite. Non, non, c'est un rite. Il n'y a pas grand de différence. Attendez, quand vous faites le signe de croix, c'est comme ça ? Oui, c'est en bas. Et l'habilleuse, c'est de la superstition ou c'est un rite quand tu la touches ? Non, mais moi, je touche les couilles. La déshabilleuse, moi, je suis professe. Moi, je touche les couilles de mon partenaire parce que... Ah, bon ? Non, 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 ça porte bonheur, absolument. Ah bon ? On joue quand ensemble ? Ben oui, un point pour Francis Fierre. Tu nous aurais dit ça plus tôt, tu aurais eu du casting, hein ? Tu pourrais faire ça en grosse tête. Ça porte bonheur. Le signe de croix traduit-il votre dévotion ? Oui, oui, mais je suis croyant, mais enfin, en plus, oui, puis je touche le plancher de bois et puis je fais mon signe de croix. Oui, ben voilà. Ben oui, la croix était en bois, il touche du bois. Comment luttez-vous contre les trous de mémoire ? J'en ai pas. Jamais. C'est pour ça qu'il touche du bois. Il n'y a plus de souffleurs, maintenant. Non, mais je perds des mots. Comme tout le monde dit, on perd des mots, mais comme on sait le sens, on en remplace. Mais ce n'est pas le nom. Le trou noir, c'est rare. C'est très, très rare. Pourtant, je remonte qu'on sait, ça. Un point de plus pour Jean-Dix Perrin, 5 à 2. Comment se passe en scène la bataille finale prévue par l'auteur ? Un, ça se passe avec une idée de mise en scène assez formidable, parce qu'on se dit ça dans un grand sourire, presque en dansant le menuet, et c'est assez fort, parce que les deux amis qui s'insultent, l'auteur de Boulevard qui continue à écrire, et l'autre écrivain hermétique qui a enfin eu le prix Goncourt, donc là, ça se passe assez bien dans un grand sourire hypocrite. Très hypocrite. Comme ça se passe dans tous les coquetels. Parce qu'il y a la presse. Parce qu'il y a la presse, oui. Donc, un point pour Logérias. 5 points pour Francis Perrin. 3 points pour Philippe Bouvard. Qu'est-ce que tu vas en baver, mon grand grand ? Tu peux pas savoir. Comment va Paulette ? Ah, Paulette va bien, c'est ma chatte. Ah, bon. Ça se voit pas l'opération. C'est très bien fait. La poitrine est bien aussi, Francis. C'est une charmante chatte qui s'est... Elle est caressante. Elle fait que ça. C'est une chatte blanche des forêts de Norvège. Excusez-moi. Elle est toujours blanche ou c'est large ? Ah non, non, blanche. Elle a toujours été blanche immaculée. Oui, merci. Je n'ai rien dit, Jean-Jacques. Non, je n'ai rien dit. Ça, ça va. Mais attention, elle est gourmande. Elle mange tout ce qui passe. Oui, oui. Est-ce que tu crois que tu vas jouer longtemps avec lui ? Il y a longtemps qu'il se pose la question. Il y a un mois de répétition qu'il se pose la question. Quand on est arrivé, il y a le metteur en scène qui nous a dit, Michel Fagano, il s'est fait, Ah, il y a Éric Legerrière et Francis Perrin. On va doubler les répétitions, parce que vu les conneries qu'ils vont dire, ça va nous prendre le double de temps. Quatre points pour Philippe Bouvard, cinq points pour Francis Perrin. Combien jouez-vous au loto toutes les semaines ? Deux euros. Ah, vous allez jusque-là. Ah, mais je vais gagner. Je vais gagner, c'est sûr. Jamais gagner ? Si, je gagne toutes les semaines, mais je rembourse. Ah si, une fois, j'ai gagné presque 400 euros. Avec deux euros ? Oui, oui. Donc ça te rembourse. Qu'est-ce que vous jouez, alors ? Quel numéro ? Je joue les dates de naissance de mes enfants. Ah oui, mais on n'a le droit qu'à huit numéros aussi, ça va suffire. Plus ma femme et le mien, voilà. On est exactement, les six, voilà. On y est. Cinq à cinq, tu ne vas pas gagner de toute façon. Mais toi non plus. Quelle est votre recette du rôti de veau au pistache ? Ça, c'est vrai. Oui, ça, je fais peu la cuisine, mais je la fais bien. Mais je préfère manger celle de ma femme et de mes amis qui cuisinent très bien, mais je fais très bien le rôti de veau au pistache. Alors, comment faites-vous ? D'abord, je le... Il faut des pistaches. Jean-Jacques ? Il faut des pistaches. Le bourg de pistaches. Voilà. Oui, je me méfie toujours. J'espère qu'il est propre parce que le pistache, c'est ça. Tu l'attendais ? Tu l'as eu. Je vous écoute, hein, presque tous les jours. Alors, donc voilà. Et puis après, je le barre de lard. Enfin, du lard frais, acheté. Et puis, je fais mijoter, donc, dans une cocotte. Sous l'œil intéressé de Paulette ? Bien sûr, bien sûr. Donc, qu'elle ait les oreilles roses. Donc, mijoter en cocotte. Et les yeux aussi, non ? Vert, les yeux verts. Alors, si elle a les yeux roses, elle a de la misomato. Et je la rose, alors je... Enfin, quelquefois, je... Paulette, non, le rôti. J'ai envie de qu'elle rose, je pourrais... Ma petite chatte, tu sais. Écoutez, Philippe. Foncement. Je la laisse faire. Je retrouve les prix. Faudrait que je revienne. Ça rajeunit. Et après, vous vous servez comme ça ? Ah, bah oui, après ça. Ah, bah il l'arrose. La chatte est arrosée, on l'essuie, donc. Non, je l'arrose avec une petite sauce. La sauce blanche, bien sûr. Une petite béchamel. Mais avant de l'enfourner, alors. Une bonne petite béchamel bien remuée. Ça fait envie. On se le bouffe. Ouais, bah, monsieur l'arbitre... On fait le compte. Je vais lui mettre un point quand même, parce que ça donne pas envie, mais bon. Six pour l'inviter, cinq pour Philippe. Merci, merci, Eric Logérias. Je vais vous faire entendre, c'est anormal. La petite fille de Jean-Anouille, devenue comédienne, Gwendoline Hamon, à qui j'avais demandé un jour où elle occupait votre place si elle avait connu son grand-père. Ah bah oui, il est parti quand j'avais presque 17 ans. Je suis allée à des répétitions, plusieurs fois, mais il m'a pas emmenée au théâtre, il habitait en Suisse à la fin, c'est ma grand-mère. Il a su que vous seriez comédienne, un jour où... Je suis pas sûre. Écoutez, il a vu une photo devant un cinéma à la pagode quand Loulou est sorti en 78, et il a dit à ma grand-mère, c'est pas Gwendoline, là. Et tout le monde a menti. Non, non, c'est pas Gwendoline. Ah bon, c'est pas Gwendoline. C'est un peu l'angoisse... Je devrais pas le dire, mais il avait dit... Non, non, il faut pas qu'on soit comédienne. Catherine, sa fille aînée, avait été comédienne, ça avait été une déception, ça avait été difficile, c'était, je crois, une jeune femme sublime, mais piètre comédienne, et je pense qu'il en avait peur, il disait que c'était un métier de pute, au sens où il fallait se vendre, il fallait séduire, et que non, voilà, il voulait pas de ça pour la famille. Ouh, ça c'est... Oui, alors, l'épouse de Jean-Anou, il faisait de la mise en scène. Ah, Nicole, je l'ai bien connue, puisque j'avais monté Réveillé, pas Madame, elle était encore vivante, donc on avait fait les goûts, et elle me racontait, oui, puis elle me disait, dans la pièce, quand il y avait des mots, mais ça, c'est pas moi, hein, ça c'est pas moi, donc c'est extraordinaire, cette manière de se dire, enfin, de se défausser, alors qu'on savait très très bien qu'il fait qu'il racontait ce qui... Et cela dit, elle s'appelait Gwendoline, la petite, à cause d'une pièce de Oscar Wilde, et il lui avait donné le prénom, c'est lui qui avait choisi le prénom de sa petite fille, un personnage de l'importance d'être constante. L'importance d'être constante. Alors, la première citation vient de Liège, où habite M. Vérin, qui a dit, aux acteurs, il faut un grand rôle, avec de toutes petites répliques. Ah, c'est Jouvet qui a dit ça, ou je sais pas quelque chose de ça, non ? Non, alors c'est la fin du 19e siècle, français. Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Francis Vérin. C'est Jouvet. Et la deuxième citation, plus contemporaine que nous devons à M. Brémond de Dijon, qui a dit, aujourd'hui, rédiger le contrat d'un acteur prend plus de temps que de faire un film. M. Brémond de Jérôme. C'est quelqu'un de chez nous, qui est toujours de ce monde, Dieu merci, mais qui n'est pas un perdreau de l'année. Qui tourne plus. Si, si, si. Galabru. C'est Galabru. C'est Michel. Bonne réponse de M. Brémond de Jérôme. C'est Galabru. C'est Galabru, qui continue à travailler. Il a joué la femme du boulanger. Il a été formidable. C'est les avocats qui rédisaient les contrats maintenant. Est-ce que c'est l'atavisme, puisque vous avez un père ingénieur du son et une mère script, qui sont à l'origine de votre vocation ? Non, absolument pas, puisque moi je ne savais pas qu'il faisait du cinéma. Ça vient de... À 4 ans, mon père m'a rapporté à la maison un guignol, donc un grand guignol, comme ça, avec des marines. Et j'ai dit, ah c'est quoi, c'est quoi ? Et bien mon père m'a dit, c'est un théâtre. Et il paraît que j'aurais dit, je ferais du théâtre. Donc voilà. C'est clair, net et précieux. C'est très tôt pour prendre une... Bah oui, c'est très tôt. Et puis alors aussi, mon père et ma mère, ils m'ont emmené, j'avais 5 ans, au TNP, voir Lorenzaccio avec Gérard Philippe. Et je me souviens très bien de ça. Et il paraît que j'ai été, j'ai été fasciné pendant tout... Alors c'est pas facile à 5 ans de suivre la chose, j'ai pas déjà même à 60 ans. Il y a un côté surdoué là quand même. C'est pas facile mais alors... Moi mes parents, à 4 ans, ils m'ont emmené dans une charcuterie, c'est pour ça que je suis ici, maintenant je donne dans le grand. Ah l'origine des vocations. Pourquoi t'as l'air mis au bistrot moi ? Et t'as le bistrot à quel âge ? C'est ça. A 3 ans. Si on se penchait sur les vocations, on commence à naître. T'es un enfant du comptoir toi ? Bah oui. Bien sûr. Ton papa c'était la belle équipe. Oui. Question de madame Laporte de Ding. Pourquoi les broderies du costume d'académicien de Marcel Achard étaient-elles bleues et non vertes comme les autres académiens ? Ça portait malheur. Ça portait malheur sur scène le vert. C'est sûr. Vous épousez cette... Ah pas du tout. Non. J'adore le vert et je trouve ça très très bien. On n'en trouve pas beaucoup quand même sur les scènes de théâtre. Ah bah justement dans le nombril il y a une comédienne qui a une robe verte et je suis très content parce que ça va quoi. Marcel Achard tiens vous qui était un homme extraordinaire m'avait dit une chose qui est importante pour les gens qui jouent la comédie. Il m'avait dit tu sais quand on joue la comédie il ne s'agit pas d'être drôle il s'agit d'être gay. Et ça c'est fort. Ah oui. Il y a une belle leçon. Il y a une belle leçon. Oh je suis content d'avoir dit une chose importante. Question de Mme Gentil. Si il me pousse. Quel célèbre écrivain époux de Catherine de Romanet renonça au théâtre pour occuper la charge d'historiographe du roi ? Conti. Romanet Conti. Et il fut l'historiographe du roi et c'était Louis XIV en compagnie de Voltaire. Ah mais c'est Racine. C'est Racine. C'est Racine. Mais oui. Pas de réponse de Mache Améry. Mais oui. Parce qu'il pensait être un mauvais auteur et après et tout le monde le détestait et après il a reécrit et on a découvert le grand auteur qui le détestait. Enfin Racine se glissait tous les soirs dans la chambre du roi pour lui faire la lecture. Mais oui. C'est un grand auteur mais c'est une c'est un être humain assez... Très désagréable. Oui, tout le monde le détestait. Pas du tout. Moi aussi. Il te rend bien d'ailleurs. Il était délateur tout ça. Il a vendu tous les copains. Mais il est styliste. Enfin il a trahi Molière. De toute façon. Il a trahi Molière en lui enlevant la Duparc déjà. Absolument. Qui était son actrice vedette. C'est critique. Et il lui a facilité la troupe. Et en donnant une pièce à créer à Molière et sa troupe et en la donnant en même temps à l'Hôtel du Marais. Bon, s'il avait donné une pièce à Molière ça lui aidait à finir le mois. Vous souvenez-vous de la figuration muette qu'on vous avait confié dans Britannicus ? Ah bah voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon premier figuration. Le garde dans Britannicus. Et alors il m'est arrivé à la comédie française d'être... Parce que j'étais remplaçant figurant. Ce qui est tout même rare. Cumule des mandats. C'est vrai un peu. Et je venais comme ça et on me disait non, 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 vous pouvez repartir. Et puis je touchais 10 francs ou 15 francs à ce moment-là. Et puis un soir on me dit oh, non, non, tiens qu'on a besoin de toi il y en a un qui est malade. Et j'ai fait un quart de Britannicus on m'a mis la cuirasse, le casque ils faisaient tous 1m85, enfin 90, moi je fais 1m72 et je rentre et on me dit tu rentres derrière celui qui joue Néron et puis tu te plantes droit comme ça et puis quand il dit sortez, vous ressortez tu peux le dire oui, oui, oui et je rentre derrière et rentre Jacques Destoup et jouer Néron avec une grande cape rouge comme ça et il rentre et moi je me plante et je marche sur la cape. Et moi on m'avait dit tu ne bouges pas. Le casque le casque je l'avais à l'intérieur aussi tu vois ce que je veux dire ? Et je ne bouge pas avec la lance le truc le bouclier et puis je sens que ça tire donc Destoup tire un coup sec et je pars à l'horizontale et ça c'est vrai et je tombe dans un fracas de bouclier lance casque les gens rideau rideau à la comédie française voilà et quelques années plus tard je rentrais comme pensionnaire bon ça voilà le rôle que vous interprétez à la comédie des Champs-Elysées a été créé par Bernard Blié qui était un ami et qui était un type formidable c'était en 1981 d'ailleurs qu'il a créé ce rôle et nous on a retrouvé un témoignage de Bernard Blié alors non pas sur le théâtre mais sur les canulars qu'il faisait volontiers durant son service militaire j'avais une plaisanterie qui était curieuse que je faisais pendant que j'étais militaire il y avait un gars qui dormait tout le temps ce que je trouve très normal et non on lui mettait pas le doigt non c'était pas pour le faire non c'était bien plus méchant que ça c'est à dire qu'au milieu de la nuit on se levait tous en silence et dans le noir il y en avait un qui lisait il y en avait un autre 4 autres qui jouaient aux cartes etc et le gars se réveillait et il entendait belote 10 de d'air etc c'est un bon bouquin c'est un bon bouquin dans le noir et ça donnait merde les mecs je suis aveugle très cru c'est atroce ça c'est atroce on revient à vos bouffons ils ont laissé des mémoires des témoignages il y a quelques témoignages dans des oui dans d'historiographes mais eux-mêmes n'écrivaient pas non non alors quel genre de plaisanterie faisait-il pour amuser les souverains oh ben il y en avait beaucoup il y avait des bon il fallait qu'il fasse il faisait des cabrioles il faisait des jeux de mots il faisait aussi beaucoup de il fallait se moquer beaucoup des courtisans aussi des choses comme ça mais par exemple avec le roi on le menaçait beaucoup aussi enfin les courtisans qui étaient furieux d'avoir été moqué disait mais je te promets la bastonnade alors il venait voir le roi il fait vous savez que le courtisan il m'a menacé il m'avait dit qu'il me bastonnerait tout ça le roi François 1er lui dit bah écoute de toute façon si ça se passe ça tu viens me le dire et je le ferai pendre dans le quart d'heure qui suit et il lui répond je préférerais que je ne fasse pas pendre dans le quart d'heure qui précède donc il avait des choses comme ça puis quand il passe avec le roi sur un parapet il y avait comme ça sur une sorte de petit pont puis le roi dit mais pourquoi il n'y a pas de garde-fou et il a répondu au roi parce qu'il ne savait pas qu'on allait passer nous deux ah oui oui c'est extraordinaire il avait tout même l'esprit j'ai dit un jour en le présentant et je le pensais qu'en d'autres temps Mabie eut fait un excellent bouffon du roi pour les cabrioles c'est vrai pour l'esprit en permanence il saillit il immédiate il saillit il ne peut plus ils étaient paillards ou pas ? amène-moi ta femme ah oui ah oui ils étaient très paillards aussi oui scato scato oui scato oui tout 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 François Prové ça devait le faire rire les trucs de pu tout 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 mais ça faisait rire le roi en permanence les rois alors sur le plan des vrais conseils quelquefois quelques fois il dit par exemple quand François 1er est parti faire la guerre en Italie à la suite d'un conseil le roi lui demande alors qu'est-ce que tu en penses toi ? parce qu'il demandait toujours l'avis du bouffon et Triboulay a répondu vous parlez tous d'entrer en Italie mais personne ne sait comment vous allez en sortir c'était génial il était un bon sens il était fait prisonnier à pas vie et voilà il avait un bon sens c'était des sages finalement oui il avait un bon sens c'est ça sagesse du fou alors ils avaient une vie privée ils se mariaient ils avaient des enfants alors écoutez non non il n'y a pas ils n'avaient pas alors moi j'ai imaginé qu'ils pouvaient aller dans la forêt comment dirais-je se mettre les glandes à jour on sait ça non mais c'est pas ça exactement comme ces jolis maudits pourquoi dans la forêt on sent l'historien parce que dans la forêt un gland de plus on s'amuse il a une fille il a une famille il donne son argent c'est pas vrai c'est pas vrai du tout ça c'est une invention de Victor Hugo parce qu'il n'était pas du tout marié il avait des enfants avec tout l'argent qu'il gagnait il le met ah non non il était généreux sûrement avec les pauvres mais ils avaient accès à la cour quand même tout le temps tout le temps tout le temps il avait le parfum toujours des parfums où se tenait le bouffon lorsque toute la cour était réunie au pied du roi au pied du roi mais assis couché sur un coussin sous la table sur un coussin assis il se pasturait sous la table il avait sa marotte vous savez il avait sa marotte qui est en permanence il n'y a plus l'équivalent ce genre de petit sceptre qu'il y avait il y avait sa propre des jeux de cartes voilà voilà le fou du roi c'est ça mais il était habillé d'une certaine façon absolument il était habillé il les fera baiser en arlequin ils étaient habitées habitées par un esprit formidable en jaune et vert le jaune était là enfin le jaune et vert le jaune devant et le vert les jaunes verts et les jaunes jaunes c'est ça les couleurs des fous absolument c'était des couleurs des fous aussi et puis voilà il y a l'équivalent et quand il y avait les grandes cérémonies il était en rouge ça c'est historique avec un chapeau spécial ils sont enterrés bien sûr avec des grelots ils sont enterrés en fausse commune ou ils avaient le droit à un enterrement digne ? alors ça non je crois que non je crois qu'ils étaient enterrés attendez à l'époque à l'époque on n'enterrait pas les comédiens et les interchrétiennes or c'était quand même des comédiens mais on ne sait pas comment tribouler est mort donc moi j'ai imaginé qu'il s'est avec six d'embrouetture non qu'il s'est suicidé non non il a tribouché oh tu sais que c'est le tribouler qui veut dire trébucher ah oui faire des cabrioles trébouiller voilà alors la cerise sur le gâteau il faut l'accorder à nos amis belges qui réagissent maintenant très vigoureusement à l'absence de gouvernement qui paralysent le pays mais qui aussi paralysent les dépenses depuis plusieurs mois alors il y a d'abord l'ouverture d'un site sur internet il n'y a rien d'autre sur ce site que le nombre de minutes que la Belgique vit sans gouvernement c'est à dire qu'à toutes les minutes cette horloge parlante ne dit rien d'autre que ben voilà il y a tant de minutes qu'on n'a plus de ministre ça fait combien ça fait un paquet là ça fait un paquet c'est très long depuis qu'on a pris un premier ministre qui réussissait pas mal pour le mettre à la tête de l'Europe où paraît-il il ne fait pas grand chose voilà non ça c'est une bouffée de patriotisme il y a des gens qui viennent d'avoir un enfant et qui introduisent oh là là non ça se fait avant la naissance qui introduisent le mot belgique comme second ou troisième prénom ah c'est joli oui mais c'est alors sauf qu'il y a des puristes qui se sont insurgés en disant c'est très gentil mais il y a une famille de belgique alors ça va créer des confusions patronymiques si le roi est très bête il va appeler sa fille belgique belgique alors donc il faut mettre le mot belgique entre deux prénoms mais france c'est un prénom marie belgique france belgique joselle belgique ça fait un peu football un peu france belgique il te rend compte la gonzesse qui va s'appeler france belgique ou grandin joselle belgique vend de pute c'est joli et puis alors une révélation au sujet d'un fait divers mais d'un fait divers mi carcéral mi sentimental qu'on a beaucoup évoqué vous savez le directeur de la prison de Versailles qui avait contre les faveurs sexuelles d'une de ses pensionnaires pas la plus recommandable d'ailleurs accordé des faveurs pénitentiaires alors on sait comment elle l'a séduit elle est fortiche alors faites nous la visage elle a limé elle a limé oui attendez elle a limé les barreaux non un seul un seul mais ça marchait très bien on la connaisse d'abord elle a demandé à plusieurs reprises des audiences au directeur de la prison bon elle est arrivée sommairement vêtue comme elle l'était généralement bon ils se sont appris à se connaître mais enfin jusqu'à présent le directeur il gardait ses distances bah oui et puis un jour elle est arrivée et là elle lui a dit tristement je vais vous demander d'appuyer la demande que je viens d'envoyer à la chancellerie pour changer de prison alors j'ai regardé mais pourquoi changer de prison elle dit parce que je peux pas rester ici mais pourquoi vous pouvez pas rester ici parce que je suis tombé amoureux ah oui oh la femelle ah oui ah oui elle est pas mal ah ouais elle est jolie j'ai pas vu de photo alors là dessus bon le directeur qui est un homme de coeur bah oui bah oui juste un bon père s'il y a que ça pour vous il peut vous soulager il doit être dit ah dites donc puisqu'on est dans le torride j'ai sous les yeux une photo de notre cher Amanda Lyre en train d'embrasser Alain Delon sur la bouche mais goulûment hein goulûment tant mieux je suppose qu'ils mettent la langue parce que je ne vois pas de part et d'autre oh la la mais alors mais c'est fou et alors elle lui tient le coup comme s'il essayait de se dégager ah bah oui ah oui c'est pas le choix les grosses têtes c'est sur RTL et avec aujourd'hui l'invité d'honneur Francis Perrin pour la pièce Le Nombril à la comédie des Champs-Elysées Francis Perrin pourquoi votre maison de production est-elle à l'enseigne de Scapin ? parce que ça a été un de vos rôles ? voilà c'est un rôle fétiche j'ai joué 333 fois dans 3 mises en scène différentes en plus à 30 ans à 40 ans et à 50 ans donc c'est on peut vraiment voir à chaque fois dans le sac avec les coups de bâton oui et puis la dernière fois avec notre ami Sim qui était monumental ah oui ah oui c'était un plaisir de jouer avec lui donc voilà Scapin c'est un personnage qui m'est cher quel est votre juron préféré ? Sacre bleu oh non non merde vous hésitez je sais pas à quoi qu'on parle machin je crois que c'est chiotte de bordel de merde un truc comme ça ah oui c'est long c'est un bordel de merde chiotte de bordel de merde oui c'est très souvent sauf devant mes enfants de toute façon c'est distingué ah dans les enfants flûte c'est pas ça devant les enfants flûte et dès qu'il dit flûte la femme s'agenoue elle ne pipe pas mou alors dans le théâtre de Jean Hanouille il y a une autre pièce Léo Cadia ah magnifique qu'avait joué déjà David Sardou absolument qu'il joue dans la pièce que vous retrouvez et donc c'est déjà malgré son jeune âge un habitué du théâtre d'Hanouille voilà ben ici il nous avait expliqué mais dans le détail que vous allez apprécier en comédien les préparatifs qu'on doit avoir lorsqu'on vous confie un long monologue ben ça m'a un peu fait peur au début je dois vous l'avouer parce que c'est la première fois que je dois apprendre un texte aussi dense aussi important et on a un peu le vertige quand on stabilote son texte avant de démarrer les répétitions on se dit mais j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais c'est pas possible et puis finalement c'est tellement bien écrit qu'une phrase appelle l'autre donc on ne peut pas se tromper on ne peut pas et une fois qu'on est lancé dans ce monologue enfin j'espère que je ne vais pas me planter tous les soirs mais une phrase appelle l'autre donc ça vient naturellement en fait sur Jean Hanouille un jour mon professeur de théâtre aux Etats-Unis me dit on va travailler un auteur français ah je dis très bien lequel et puis alors il me dit Jean Henouille j'ai eu un peu de mal à comprendre au début j'ai dit tiens je ne le connais pas celui-là et en fait c'est une pantalonnade ça c'est une étude qui mérite de votre part vous qui connaissez bien les politiques un peu d'attention il semble que depuis quelques semaines les politiques responsables et surtout ceux qui briguent la présidentielle ne sourient plus jamais regardez Hollande c'est le masque alors c'est l'exemple qu'on donne parce que lui qui était très drôle plein d'esprit mais vous trouvez qu'il y a de quoi rigoler franchement à l'état de la France ils sont en charge d'un pays futur il y a de quoi rigoler peut-être qu'ils se font refaire les dents donc ils ne peuvent pas sourire parce qu'en général ils se font refaire les dents un an avant alors Fabius ne sourit plus il n'a jamais beaucoup souri d'ailleurs Strauss-Kahn il est trop loin on ne peut pas le voir Mélenchon il aurait plutôt tendance à grimacer ne parlons pas de Martine Aubry qui n'a jamais souri ah non ça alors là ah Ségolène elle sourit elle sourit elle sourit mais souvent un peu bêtement non pas du tout non 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 Ségolène elle sourit pour mieux vous enfoncer oui c'est ça c'est la vache qui rit quand elle voit la vierge elle sourit elle est là elle est très forte ma petite Ségolène à droite ils sont plus souriants oui c'est vrai Bérou il ne sourit pas il ne comprend pas les blagues de toute façon donc il ne peut pas Villepin il sourit tout le temps lui alors lui c'est monsieur Tchis c'est l'euphorie il est toujours content c'est un rictus il est très nerveux alors il va aller à l'Elysée oui oui ils en vont se réconcilier il va déjeuner avec Sarko je ne crois pas qu'il y aura un déjeuner non non parce que s'il y a un déjeuner il y aura des couverts et ils pourraient se blesser attention je crois qu'ils se boufferont mutuellement mais ça ne sera pas oui oui non ils vont se retrouver dans une boucherie il y aura l'écrou question de madame Gentil chez les romains qui était un histrion un histrion c'était un bouffon un bouffon voilà mais avec une nuance presque infamante c'est quelqu'un pour qui on n'avait pas beaucoup de respect absolument qui était au bord de la société parce que le romain c'est très péjoratif il s'est gardé oui quand on dit ça les petits boulots des trous des petits trous encore des petits trous des petits trous des petits trous toujours des petits trous j'ai fait j'ai chargé des caisses à la gare d'Austerlitz quand j'étais jeune homme chargé ou lâché oh non on va vous finir oh là là tu vois le chemin que ça prend viens ici quand tu étais jeune tu déchargeais beaucoup j'avais une petite amie j'avais une petite amie qui habitait dans le nord et je devais aller la rejoindre et mon père m'avait dit écoute t'as ta semaine et tout débrouille-toi oui mais j'ai plus pour le train aller-retour et ben t'as qu'à travailler et j'étais à la gare d'Austerlitz et ils m'ont engagé pour charger les caisses alors ça il faut vous dire que je voyais des mecs qui travaillaient depuis des années ils prenaient des caisses de poussins vivants puis qu'ils entassaient et puis tout d'un coup il y avait une caisse très très lourde au-dessus et on a alors les parce qu'ils écrasaient oui oui alors je leur ai expliqué qu'il fallait peut-être mettre les caisses lourdes en dessous et pas uniquement sur les poussins et le mec le chef est venu me voir en me disant ah c'est très bien je vais vous nommer chef chargeur c'est-à-dire que je disais oui il fallait mettre les caisses après et je ne chargeais plus rien ça sert d'être intellectuel parfois voilà tu vois mais dans un restaurant vous allez travailler aussi j'étais pizzaïolo aussi pendant deux mois j'avais appris à faire les pizzas aussi c'était bien c'était marrant je faisais sauter la pâte et tout c'était bien c'était déjà les premiers rôles les premiers baisers c'est la suite à un film que j'avais été voir avec ma cousine donc j'avais 9 ans et c'était les 10 commandements j'avais été très impressionné par Yul Brynner qui prenait un moment qui la jetait sur le lit qui l'embrassait à pleine bouche et je suis rentré à la maison et j'ai fait ça avec ma cousine qui a hurlé tout son truc comme ça alors que les parents vous aviez 9 ans et elle ? 2 ans non elle devait avoir aussi 10 ans elle devait un peu plus âgée que moi elle a hurlé tout l'été dans les belles ma cousine dans les 10 commandements il y a le bâton de Moïse qui est tout raide et le pharaon est là et hop et il se transforme en une espèce de serpente tout volasse non bah non moi c'était le contraire j'étais sûr alors les parents sont arrivés les parents sont arrivés et ils nous ont séparés mes parents fait semblant d'être choqués et puis j'ai entendu rire après derrière en se marrant avec les parents de ma cousine question de monsieur Lucas quelle pièce de théâtre Corneille et Molière ont-ils signé ensemble ? Psyché c'est ce qu'on dit pas de réponse c'est vrai qu'il y a des controverses et Kino il y a des controverses attendez il y en a qui ont affirmé que c'était Corneille qui écrivait les pièces ça on l'a dit enfin voyons il paraît que Shakespeare c'était Shakespeare qui écrivait ses textes oui lui-même on dit ça il paraît que la biographie de Poivre-Davors c'est Hemingway toujours le tourisme ça existe et ça va fonctionner dans quelques semaines ils vont louer des chambres au château de Chambord mais à Versailles aussi tous nos châteaux vont devenir des grandes on pourra se prendre pour le roi de France ça sera merveilleux l'hiver il ne fera pas chaud non mais attendez c'est très beau il y a un parc énorme c'est entouré par le mur le plus long de France il y a 42 km de mur autour du parc du château de Chambord on a racheté celui de Berlin on va le rallonger les cocus verront passer les bêtes à cornes oui non mais je crois que c'est un très beau château c'est meublé époque et tout c'est beau alors ça va permettre à l'Etat de faire quelques petites recettes mais il faut faire des travaux parce qu'il n'y a pas de sanitaire les sanitaires sont d'époque par la fenêtre ça c'est embêtant il y a des pots de chambre on se lave dedans et en principe il devrait y avoir beaucoup de touristes tunisiens et algériens parce que c'est un escalier à double révolution ah oui alors c'est bien non mais ça serait bien que tout le monde y aille avec son son hygiénique s'il n'y a pas de sanitaire il a été dessiné par Léonard de Vinci on le jette par la fenêtre comme on le faisait au grand siècle ah bien sûr il pourrait jouer vers ça d'où l'expression chaud devant je tâche hop des nouvelles de Jacques Lang dans les deux alors on lui a fait un sale coup qu'est-ce qui était arrivé ? le jour où il remet son rapport sur les pirates de l'océan indien qu'on lui avait confié puisqu'il est député du Pas-de-Calais c'est une logique implacable un autre rapport alors beaucoup plus public établit que la moitié des français pirate sur internet la moitié est-ce que ça vous est arrivé ? moi je suis pas assez habile non c'est tous les jeunes quoi c'est pas nous c'est en dessous de 30 ans moi je trouve ça trop compliqué moi j'ai pas internet mais c'est ridicule parce qu'ils piratent des trucs pour être un mois deux mois d'avance sur les autres c'est des choses vraiment si piratées des choses intéressantes c'est un genre qui pirate à la cassette audio toi ? non non j'ai encore un gramophone et puis alors le grand malaise de la diplomatie française ah oui alors d'abord l'ambassadeur de France en Tunisie va être remplacé alors qu'il était merveilleux d'optimisme de joie de vivre il était bien cet ambassadeur et ensuite il voyait que dalle le sympathique Laurent Gagbeau il veut plus de notre ambassadeur donc c'est deux bons diplomates qui vont quitter leur poste le mec de la Tunisie on a qu'à le mettre là-bas puisqu'il voit rien ben oui alors aujourd'hui un groupe de détenus d'une maison centrale comme on dit ils m'ont averti de quelque chose d'assez étonnant voilà vous vous souvenez il y a quelques mois alors qu'elle était encore garde des Sceaux madame Rachida Dati a accouché d'une petite Zora sans que jamais soit précisé le nom du père alors il y a quelques détenus de cette maison d'arrêt qui ont un peu désœuvré ils se déclarent ils se déclarent père volontaire ils ont fait une déclaration de paternité à plusieurs c'est très très drôle ils ont dit ben voilà un à un c'est nous le papa comme il n'y a pas eu de démarche contre cette reconnaissance de paternité aujourd'hui ils partent du postulat qu'ils sont reconnus comme des pères et dans un deuxième temps ils ont fait une autre démarche ils ont attaqué Rachida Dati pour non-présentation d'enfants c'est drôle c'est très drôle non c'est pas drôle parce que finalement ils vont aller en correctionnel pour outrage à personne ayant responsabilité publique parce qu'aujourd'hui elle est maire d'un arrondissement parisien c'est une personnalité forte c'est plutôt rigolo c'est simple ils sont plus rigolos qu'elle c'est sûr que la peau c'était une blague c'est très marrant c'est le temps de se pencher là-dessus vous avez vu qu'elle a été recrutée par Paris 1ère oui oui question de madame Borin à quelle occasion les comédiens finlandais se mettent-ils un grand coup de pied dans les fesses pour se donner des bonnes chances pour se donner des bonnes chances avant d'entrer en scène bonne réponse collégiale exactement c'est en Finlande ça c'est un pied dans les fesses je vous raconte pas en Grèce mais les anglais disent break a leg pour se porter chance qu'est-ce qu'une jambe incroyable mais ça m'est arrivé j'étais jeune élève au cours donc j'étais pas au conservatoire encore j'étais dans un cours de comédie après mon bac et je sors c'était près de l'Odéon du théâtre et je descends la rue et tout d'un coup devant moi je vois un homme assez important assez énorme et tout avec un chapeau tout ça un gros cigare et tout je dis oh là là mais c'est pas Orson Welles ça je fonce sur le trottoir d'en face je cours et je reviens face à lui et effectivement c'était Orson Welles et j'étais gonflé je m'arrête et je lui dis écoutez voilà je vous admire énormément j'ai vu vos films je suis c'est extraordinaire vous êtes un génie il me fait venez déjeuner avec moi et il m'emmène place de l'Odéon à la Méditerranée manger avec lui j'ai à peine mangé lui je peux vous dire qu'il a bien bouffé et puis on a parlé on a parlé des films enfin voilà il me parlait c'est extraordinaire il me parlait j'étais là j'étais Orson Welles et je rentre au cours après l'après-midi je fais vous savez pas j'ai déjeuné avec Orson Welles oui oui si je vous jure après le cours je les emmène à la Méditerranée et je vais voir le maître d'hôtel et je dis mais dites dites-leur que je déjeunais à midi avec Orson Welles et le maître d'hôtel effectivement et les copains ont cru que j'avais payé le maître d'hôtel pour le truc alors que j'avais vraiment déjeuné à Orson Welles vous aviez un culot de béton à l'époque une question de Mme Laurette pourquoi appelle-t-on les expressions qui sont en italique dans les textes de théâtre des didascalies des didascalies c'est parce que elles sont en italique c'est du grec didascalie c'est le grec qui veut dire entre parenthèses oui alors à quoi serve-t-elle ? à indiquer où on doit aller où on doit se placer et le sentiment de poser une question aux grosses têtes voilà c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne dit pas en scène mais qui indiquent ce que doivent faire les acteurs et on les déteste parce qu'on ne fait jamais ça non on ne le fait jamais quasiment et surtout les metteurs en scène très modernes disent là il dit qu'il faut qu'il aille à droite va à gauche je connais un metteur en scène qui a fait une pièce en faisant jouer les didascalies c'est intéressant ça devait être intéressant oui mais quand l'auteur est encore vivant et qu'il vient en répétition c'est difficile de ne pas en tenir compte oh ça va ils sont très coulants les auteurs parce qu'ils voient qu'on améliore aussi parce que ils voient que les comédiens apportent quelque chose on améliore en général en Belgique ils ne jouent que les didascalies mais les didascalies c'est pas celle qui est morte sous le pont de l'Allemagne non cela dit certains auteurs encore vivants mais les autres sont morts ils s'en foutent se plaignent que parfois les metteurs en scène fassent dire à leur pièce des choses qu'ils n'avaient pas voulu dire ah les metteurs en scène oui oui mais nous les comédiens on est là pour aussi pour porter un texte mais c'est vrai que les pièces disent des choses que l'auteur n'a pas prévues les auteurs sont très surpris quelques fois absolument quand ils voient les pièces mais les témoins aussi qu'il faut utiliser des choses mais il y a un passage formidable dans le nombril c'est le passage où la jeune actrice qui partage la vie de Léon puisqu'il vit avec une jeune actrice lui explique qu'elle va jouer Phèdre de Racine monté par un metteur en scène grec très contemporain Psytakos en rampant sur le sol habillé avec des lambeaux voilà parce qu'il a toujours pensé que Phèdre était une pièce verticale il va la jouer horizontale Mettons Chéreau a fait ça la dernière voilà c'est à dire que vous voulez la jouer coucher donc ça c'est Jean-Anou il fait qu'il se moque aussi là du théâtre il s'en moque très bien de l'absurde et hermétique question de madame Lucas qui a reçu par erreur le mérite agricole alors qu'il en avait fait la demande pour son jardinier Sacha Dietry et c'est une histoire merveilleuse bonne réponse on va laisser finir quand même on voulait obtenir le mérite agricole pour le maire de son village qui était propriétaire d'un champ devant lui devant sa propriété et alors il lui disait vous allez me le vendre qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir le type ne vendez pas ne vendez pas et un jour le maire a confessé je rêve d'avoir le mérite agricole que ça tienne il va demander à son camarade Clémenceau comment est-ce qu'il pouvait avoir le mérite agricole Clémenceau oubliait toujours et un beau jour il passe la porte il dit alors et mon mérite agricole et c'est comme ça qu'on a donné le mérite agricole à Saint-François Dupy Macha un conseil tu ne devrais pas raconter des choses comme ça parce que tu vas finir par faire ton âge c'est dans l'histoire il en faudrait plus que ça oui absolument tu es mal tombé là c'est moche la honte de l'invité d'honneur vous étiez recommandé au théâtre où il jouait de François Perrier alors que vous ne le connaissiez pas oui je demandais des places enfin une place enfin monsieur François Perrier a dû laisser une place pour moi ah non bon on vous place voilà bon puis on me placait puis au bout de la cinquième ou sixième fois que j'allais voir la pièce un jour il me fait oui oui monsieur François Perrier il voudrait vous voir à la fin là-haut et puis il m'emmène dans la l'arrière c'est vous qui demandez des places à mon nom oui bah vous avez bien fait et puis vous revenez quand vous voulez parce que ça me fait plaisir parce que François Perrier était un grand monsieur un grand acteur aussi il était directeur du théâtre ouais voilà et c'est la comédie des Champs-Elysées où on joue avec Eric Logérias François Manval et oui dernière citation de madame Petite Bayeux qui a dit certains maris ne sont bons qu'à être cocus et encore faut-il que leurs femmes les aident c'est Guiterie non Anouille non c'est français c'est français Georges Fédo Georges Fédo bonne réponse de Francis Perrin qui sauve l'honneur enfin il faut être là il faut être déjà de retour alors raconte alors Jean-Jacques Perreux de Brie racontez la belle histoire de monsieur Escobedo de Mougin ça étonne pas que ce soit tombé sur moi ça alors un petit gamin se lève pendant la nuit pour aller aux toilettes vous voyez ça démarre fort en passant devant la chambre de sa grande soeur il entend du bruit il colle son oreille à la porte et entend sa soeur qui dit oh 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 c'est bon oh 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 c'est bon oh oui c'est bon le lendemain matin pendant le petit déjeuner avec toute la famille il demande au copain de sa soeur dis donc Pierre c'est quoi que tu donnais à manger à Valérie pendant la nuit ? elle disait que c'était bon c'était bon c'était bon Pierre très embarrassé ah ben oui ah ben oui c'était du chocolat ah ah c'est pas vrai c'était du saucisson ben oui j'ai retrouvé la peau en dessous du lit